Salut Youtube ! Alors voilà, après avoir tenté l'expérience de faire une vidéo sur Just Cause, qui m'a vraiment fait plaisir, je pense qu'il est temps pour nous de revenir sur un terrain plus connu. Après Johto, Owen, Sinnoh et Unis, il est temps pour nous de nous plonger vers Kalos, et les jeux de la 6G, ouverture des jeux principaux de Pokémon dans la 3D. Après une longue hésitation, et une première sélection qui comprend tous ces Pokémon que vous voyez à l'écran, le Pokémon choisi aujourd'hui est Grelasson. Alors, comme d'habitude, on va faire un petit tour d'horizon. Tout d'abord, Grelasson est de type Glace, qui est un type défensivement mauvais. Les types Acier, Combat, Feu et Roche sont des types assez courants, qui font tous partie de la Ligue de Kalos, dont 2 pendant la Ligue. Autant vous dire qu'on va pas mal galérer. Ensuite, pour son Movepool, il apprend beaucoup d'attaques de type Glace, qui pourront être utiles. Parmi les autres attaques qu'il apprend, il y a Morsure, qu'on pourra garder. Et bien que Bélier et Damoclès sont des attaques qui tapent très fort, elles nous font perdre de la vie, donc c'est pas forcément utile. On peut noter qu'il a aussi la capacité de se soigner grâce à soins, mais on en reparlera plus tard. Parce qu'en vrai, le truc un peu terrible, ce sont ses stats. Ses stats sont très mauvaises. On peut noter une moyenne défense de 85, mais déjà, on a vu que ça a pas servi forcément à grand chose dans la run de Baby Manta, qui en avait 120. Ensuite, il a pas énormément de PV, donc il pourra pas tanker beaucoup. Mais surtout, en défense spéciale, il a presque rien. Autant vous dire qu'à la moindre petite flamèche, on va fondre instantanément. Et puis, ce qui est cool par-dessus tout, c'est qu'on va se faire dépasser par tout le monde avec cette vitesse misérable. Mais de toute façon, petit spoil, vous allez très vite voir qu'il aurait globalement été bien plus utile dans mon Ice-T que dans mon équipe. En ce qui concerne les règles, comme d'habitude, en combat, je n'ai le droit d'utiliser que mon grelation de départ, et je n'ai pas le droit d'utiliser d'objet en combat, seulement des objets tenus. Alors, est-ce que j'arriverai à finir Pokémon X avec seulement un grelation ? On va voir ça tout de suite. On commence notre histoire dans l'univers trop ouf du futur de la 3D en nous faisant boloss par un vieux passe-rouge qui vient nous défoncer notre grasse matinée. Après s'être préparé pour l'aventure, on sort de chez nous et on rencontre Sana et Serena, qui seront nos principales rivales pendant l'aventure. Elles nous annoncent que le professeur de la région veut nous offrir un Pokémon et qu'il faut qu'on les rejoigne à la ville suivante. Donc on part sur la route la plus compliquée à traverser tous Pokémon confondus, et on arrive à Quarellis, où on retrouve nos nouveaux copains. Il y a la rivale de base, la loli de la génération, le danseur et l'intello. Ils veulent tous que je choisis sans surnom. Et après avoir hésité grandement à choisir Dieu comme nom, je décide de faire plaisir à Sana et de me faire appeler Ptivé. Après avoir choisi mon super gros laçon, que j'ai décidé d'appeler Titanic, après un grand moment de réflexion intense, je commence à partir chez moi pour prévenir ma mère que je me casse faire un long voyage et Sana nous aggro pour tester son nouveau Pokémon. Ça tombe très bien, je voulais aussi tester le mien. Après deux attaques écumes qui me mettent bien dans le mal et le fait qu'elle attaque avant moi, je m'attends à mourir largement à ce moment-là. Mais elle a décidé de taper un petit écraface sur la fin, ce qui m'a permis de tenir à 2 PV et de contre-attaquer avec une dernière morsure qui a pu finir le Grenoux. Sacrément sympa là Sana. Donc je fais un aller-retour à la maison, je traverse Quarellis et je retrouve tous mes copains pour traverser la forêt de Nevarto. Je me fais un peu marave et empoisonné par tous les Pokémon du coin, mais heureusement, j'ai mon centre Pokémon portatif portant le doux nom de Sana et qui me lâche pas et me soigne mes Pokémon gratos. Sacrément sympa là Sana. Comme moi, faites confiance au leader mondial. Appelez Sana. En arrivant à Nevarto, je passe à l'arène pour tester Titanic et je me suis aperçu d'un truc un petit peu trop tard. Mon level est beaucoup trop bas et j'aurais dû rester XP dans la forêt avec Sana quand j'en avais l'occasion. Donc allez, on est déjà parti pour s'acheter des vêtements. Et ensuite, évidemment, pour XP, un petit moment. Je décide de monter niveau 11 et de retenter l'arène avec ma nouvelle attaque, Vanglas, qui a des chances de baisser la vitesse du Pokémon adverse et qui pourrait donc me permettre d'attaquer en premier de temps en temps. Je passe donc voir Violette, la championne de type insecte et après avoir un peu galéré contre son Aragdo qui est de type insecte et eau et donc résistant à mon attaque glace, elle me balance un Prismillon qui est partiellement de type vol et qui certes me fait mal, mais prend pas mal cher avec Vanglas. Je termine donc le combat avec 2 PV et je remporte mon premier badge. En sortant de là, et après avoir traversé la route 4, j'arrive à Illumis et on m'emmène au labo du professeur Platane qui en profite pour vérifier mon Pokédex et pour nous affronter en nous précisant qu'il est plutôt naze. Bon, bah ça devrait aller. Il commence avec son bulle bizarre que je défonce, il continue avec son salamèche qui me... Aïe, 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 et il finit par son carapuce qui... Arrête ! En sortant du labo, on fait la connaissance de Lissandre, un drôle de personnage qui est un fervent scientifique à l'origine de l'Holoquite et on le recroise dans un café en compagnie de Dianthea, le maître de la ligue. Et là, déjà, comme ça, il ne m'inspire que confiance et bienveillance, y'a pas à dire. Je traverse donc la route 5 pour arriver à Fort Vanitas et je rejoins Sana au fort de la ville pour essayer d'en apprendre plus sur les méga évolutions, en vain. En traversant la route 7, on croise un Ronflex qui fait un gros blocus et le seul moyen de le réveiller, c'est d'aller chercher la Pokéflute au manoir Shader, juste à côté. Donc, je vous passe les détails, je fonce au manoir en compagnie de Sana, on aide le Proprio à retrouver son Coiffarel perdu dans les labyrinthes des magnifiques jardins derrière le bâtiment. Pour nous remercier, ce dernier nous prépare un petit feu d'artifice en amoureux sur les balcons super stylés et nous passe la Pokéflute. Donc, on part réveiller le Ronflex, il nous attaque, nous fait beaucoup trop mal et donc je fuis comme un lâche. Mais bref, là c'est parti. On fonce. On traverse la route 7, la cave connectaire, la route 8. Une fois à Roche sur Glyph, on part à l'Est pour rencontrer un scientifique pour savoir s'il connaît des trucs sur les méga évolutions. On croise pour la première fois la Team Flair dans la grotte étincelante qu'on défonce bien évidemment. On fait demi-tour pour reprendre la route 8 par la plage pour enfin arriver devant l'arène du deuxième badge. Et bah, donc je pars directement tester mon Titanic à l'arène et le premier dresseur nous ouvre en deux sans qu'on ait pu faire quoi que ce soit à cause de son Relicante qui prend que dalle de dégâts et qui nous balance des putains de rochers à la gueule. Donc on est encore reparti pour du bon farm à l'ancienne comme on sait si bien faire. Je me prends une bonne heure pour avoir un peu d'avance et je retente. J'arrive enfin à aller devant le champion qui me défonce à son tour quelques fois à cause de son premier Pokémon. Donc je repars expé un peu jusqu'au level 39. A ce moment-là, j'apprends Avalanche qui est une attaque qui se lance après l'action de l'adversaire mais qui fait deux fois plus de dégâts si on se fait taper juste avant et qui nous sera très utile pour notre aventure. Cette fois, j'arrive à passer tranquillement son Amagara et son deuxième Pokémon n'est clairement qu'une formalité. On part directement pour Chromelac en tapant un peu sur les membres de la team Flair au passage et une fois là-bas, on se fait stopper net par la prochaine championne d'arène qui nous demande un combat. J'arrive à gagner du premier coup contre ces deux Lucario et ça, c'est la classe, s'il vous plaît. On traverse donc la grotte miroitante et on arrive à... à Yant... à... Mangez vos morts. Où on doit aller faire coucou à un homme nommé Pépévolution. Ouais, c'est marrant. Qui est le grand-père de la championne d'arène. Là, il nous dit Je vous dirai tout ce que je sais sur les médias évolutions mais il faut en premier lieu vaincre ma petite fille. Ouais, je suis vieux. Entre temps, notre rival nous attaque et ne me respecte pas du tout. Ces Pokémon me renvoient d'où je viens directement. Donc évidemment, je repars XP et je reviens à level 42. Pendant le combat, j'apprends Blizzard qui nous sera bien utile pour la suite de l'aventure et après 4 essais, j'arrive enfin à finir le combat. Je pars ensuite taper sur la championne d'arène qui me tue une fois mais je prends ma revanche directement derrière et j'ai eu plus de chance cette fois-ci. En plus, elle n'avait pas de Lucario donc c'était plutôt cool comme combat. Je monte donc en haut de la tour qui est une représentation du Mont Saint-Michel. N'hésitez pas à mettre Team Bretagne ou Team Normandie en commentaire. C'est pour l'algorithme YouTube, ne vous inquiétez pas. On fait un combat très court de méga Lucario avec la championne ce qui est en gros le seul moment de plaisir de toute cette vidéo. Et malheureusement, on laisse notre Lucario en haut de la tour parce que, bah, désolé, mais on ne va pas avoir besoin de toi, vieux. A plus. On arrive après cet événement à Porte-en-Péresse où notre rival nous attend devant l'arène. Cette fois, nos soucis, je la passe sans mourir et je peux donc entrer tranquille dans l'arène plante qui va clairement être une partie de plaisir. Comme prévu, en trois coups d'avalanche, c'était plié et je récupère mon quatrième badge. Je pars au sud pour rejoindre Illumis et je croise la Team Flair qui font les cons à la centrale de Kalos. Donc je m'occupe du problème vite fait bien fait et je dégage les deux managers qui voulaient détourner l'énergie de la centrale vers... Bah, pour le moment, je sais pas, mais j'imagine qu'on comprendra tout plus tard. Sur le chemin, on croise également un grand monsieur qui a une allure de clochard mais qui part sans nous parler. Arrivé à Illumis, on part voir l'allumage de la tour effet... Pardon ! Prismatique avec Sana et je pars direct pour tâter la reine. Cette dernière se passe relativement bien mais une fois arrivé à Lem, le champion électrique, les choses se corsent un peu et je me fais atomiser par son magnéton qui me paralyse et trop rapide et tape trop fort. Donc, je pars expé jusqu'au level 61 et c'est vrai que j'en parle rarement et que je coupe ces moments-là du montage final mais croyez-moi, ça dure très 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 longtemps. Et au bout de cette fois, j'arrive enfin à terminer le combat et c'était très laborieux. Je sors donc de la reine, je passe voir le professeur et Lissandre au café de ce dernier et je me dis que quand même, ce Lissandre, il a vraiment l'air sympa. Je pense vraiment qu'il est gentil. Je me demande vraiment quel est son rôle dans l'histoire. Je rejoins donc mes copains sur la route de Romand-sur-Bois où je me fais encore agro par ma rivale qui arrive à me buter 4 fois avant d'enfin me laisser gagner un peu. Après un petit tour des marais et une escapade dans une maison hantée, on arrive à Romand-sous-Bois qui contient l'arène de type fée et une usine de pokéball. Donc, je pars déjà me faire l'arène pour me débarrasser de cette corvée et je me fais battre 13 fois. Soit son Miss Dibull booste sa défense à mort et je lui fais 0 dégâts, soit son infalie me fait la blinde de dégâts sans que je puisse lui en faire. Donc, je décide d'arrêter l'acharnement et d'XP un peu au marais pour revenir au level 68 et même si j'arrive à mourir encore 3 fois contre son infalie, après un dernier combat long et chiant comme la mort, à coup de soin et d'attaque très peu efficace, j'arrive enfin à avoir ce foutu badge. Ah oui, j'avais oublié de préciser, mais j'ai fait apprendre soin à Titanic à la ville d'avant qui permet de se soigner de 50% de sa vie max. On part avec nos potes à l'usine de pokéball où il y a encore les débiles de la team Flair qui font les cons ! On apprend qu'ils veulent voler tout un stock de pokéball pour attraper des pokémons pour... Bah, pour le moment, je sais pas trop, mais j'imagine qu'on comprendra tout plus tard. Donc, on les vire vite fait bien fait et on récupère la master ball auprès du gérant de l'usine. Après cet événement et la traversée de la route 15, j'arrive à la frescale où il n'y a pas grand chose à faire, mais j'en profite pour aller à la grotte gelée pour récupérer l'objet Glace éternelle qui est un objet qui augmente la puissance des capacités glaces de 20%. Je décide également d'aller sauver un bizarre roi qui allait se faire choper par la team Flair. Au passage, je me fais attaquer par un simple Karateka et son Karaklé qui m'a défoncé et qui m'a renvoyé au dernier centre pokémon où j'étais, c'est-à-dire à Romand-sous-Bois. Donc, je traverse la route 15, la frescale, j'arrive à la grotte gelée, je retraverse la grotte, j'esquive bien le Karateka cette fois-ci et je me dirige droit vers un autre Karateka qui m'attaque avec son judo-crack qui me tue et me fait revenir au dernier centre pokémon où j'étais, c'est-à-dire à Romand-sous-Bois. Mais va te faire choper. Je pars ensuite faire une super rando à dos de Mamochon pour arriver à Flucel où je me fais encore agresser par ma rivale qui me tue 8 fois avant de pouvoir enfin accéder à la reine psy. Putain, elle commence sérieux à me les briser celle-là. Pour passer, évidemment, j'ai dû monter pas de 4, pas de 8, mais bien de 13 niveaux, ce qui a pris un temps monstrueux, vous n'avez pas idée, bordel. Évidemment, vu mon niveau et vu que j'ai Morsure qui est une attaque super efficace toute l'arène sans le moindre problème, en sortant de là, on apprend quelque chose d'incroyable, Lissandre, c'est le grand méchant. Sans déconner ! On part donc pour Illumis pour confronter ce vil-gredin et il nous attend à l'entrée de son labo avec un Emelios qui nous grille avec déflagration. Soit il nous brûle, soit il nous one-shot. C'est un peu comme il veut. Et moi, j'arrive vraiment pas du tout à le passer. Au bout de 8 morts, je décide de... On arrive à le passer. Au bout du labo, on recroise le clochard de l'autre fois enfermé dans une cage. Pour faire court, ce mec, c'est l'ancien roi de Kalos et il y a 3000 ans, il a créé une machine pour ressusciter son floette mort à la guerre. Il a réussi. Et il s'est dit Oh, c'est à cause de la guerre que j'ai perdu mon pote, donc je vais tuer la guerre par la guerre. Taper, boum boum, explosion ! Donc ce con, il a créé l'arme suprême qui avait détruit une partie de Kalos et son floette s'est tiré parce que son pote commençait un peu à devenir toxique à son goût. Donc, Lissandre, de son côté, a réussi à prendre le contrôle de l'arme et il l'active, ce qui fout le gros bordel à Chromelac. Donc, il y va et on le poursuit. Une fois sur place, on rentre dans le repère de la team Flair et on combat Lissandre. Là, il me rebalance son émélios et il me fait une déflagration, coup critique, brûlure, mort. Mais bordel, je vais jamais réussir à passer un combat d'un seul coup sans me faire one shot. En vrai, j'ai tenté le combat une dizaine de fois au total avant d'enfin réussir. Après le combat, Lissandre me dit qu'il a utilisé Xerneas, le Pokémon légendaire symbolisant la vie, pour faire marcher l'arme et que si je veux le sauver, j'ai qu'à y aller moi-même. Donc, avec Serena et Sana, on fonce dans la salle de l'arme, on libère Xerneas et je veux le buter mais comme dans mon challenge précédent, je peux pas et donc je suis obligé de le capturer. Du coup, Masterball, et là, il y a Mécalissandre qui arrive pour nous combattre parce qu'apparemment, il a que ça à foutre de sa vie et il nous dit que pour l'empêcher d'utiliser l'arme, il faut le battre. Du coup, on se retape un combat et je fais le chemin retour à travers tout le repère Flair où je réussis à battre Lissandre en une seule fois même si son méga Léviator était plutôt chiant à passer. Lissandre déclenche l'arme quand même parce que c'est pas parce qu'il a plus de Pokémon qu'il peut pas appuyer sur un bouton. L'arme envoie un missile qui dévaste la terre entière et c'est la fin du jeu. Non, je déconne. Le missile retombe sur l'arme ce qui réussit à la détruire sans faire aucun dégât aux alentours. Le monde est sauvé, tout est bien qui finit bien. Donc, 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 donc. Après ça, le prof nous appelle pour nous dire de nous rendre à Moseim. Une fois là-bas, rien de bien intéressant. Ce dernier nous combat et cette fois, il ravale bien ses dents et à la sortie de la ville, on se fait gangbang par tous nos potes à la suite qu'on arrive au final à bien gérer. En arrivant à Ofraq les congères, on nous apprend que le champion n'est pas dispo actuellement. Donc, on part le chercher au village Pokémon derrière la forêt et on le ramène pour pouvoir le tester un peu. Je ne rencontre pas de problème particulier pendant le combat jusqu'à son Seracrawl qui a Girobal, attaque acier qui me défonce et Malédiction qui est une attaque qui augmente son attaque et sa défense et qui, à terme, fait que je ne lui fais plus rien et qu'il me défonce ensuite en 2-3 coups. Donc, on est parti pour Rush sur Glyph pour récupérer une écaille cœur pour pouvoir réapprendre l'attaque Malédiction à Titanic. Ensuite, je retente l'arène, on fait une grosse battle de Malédiction avec son Seracrawl et je gagne enfin après un long combat grâce à un coup critique bien évidemment ! On est donc parti pour la route victoire, dernière ligne droite avant la ligue. Je traverse donc cette dernière en galérant un petit peu contre quelques dresseurs mais en soi, c'est surmontable. Et arrivé en milieu de parcours, notre rivale nous rattrape et nous combat. J'étais genre vraiment pas prêt. Après avoir passé son Mystic Rix, elle me balance son goût plein qui attaque avant moi et qui me one-shot. Quoi que je fasse. Je fais donc quelques essais pour voir et vraiment, je ne peux pas passer. Gros blocus. À un moment, je me dis que plusieurs choix s'offrent à moi. Soit je vais chercher une Beshoko qui me permet de tenir en gros une attaque feu. Soit je vais chercher la CT Polyroche qui est une attaque qui monte ma vitesse pour que je puisse attaquer avant elle. Soit je vais chercher la Vive Griffe qui est un item qui me permet d'attaquer avant l'adversaire 20% du temps. Vous me connaissez, j'adore me baser sur la chance et galérer diplôme sur un combat, donc je vais chercher cette dernière. Après quelques morts au compteur, ce qui avait l'air d'être une éternité, j'arrive enfin à activer la Vive Griffe pour me soigner avant que son Altaria me tue et à passer tout le reste de sa team. Donc, je pars tranquillou bilou jusqu'à la ligue. Une fois là-bas, j'en profite pour faire le tour du bâtiment. Ah là là, quelle beauté. Cette espèce de grand château avec des longs couloirs remplis de tableaux. Pas mal, non ? C'est français. Hein, quoi ? Le challenge ? Vous êtes sûr ? Parce que là, on va vraiment rôter du sang. Bon, bah... Je commence par la championne de type dragon parce que je voulais me débarrasser du plus facile en premier et même si je suis mort une fois parce que j'ai fait le con et à cause d'un empoisonnement, ça a été très vite torché. Je continue ensuite par le champion de type eau et en gros, j'ai eu une chance du démon car à chaque morsure que je mettais à son gant blast, je l'étourdissais, l'empêchant d'attaquer. Après, je me suis boosté avec malédiction et c'était nickel. Là, on commence à rentrer dans du galère avec le champion de type acier. J'ai réussi à passer son trousselin après quelques essais peu fructueux à cause de son attaque lumineux canon qui me défonçait d'entrée de jeu et j'ai pu me set up contre son exagide. Son tari norme m'a vraiment fait très très mal et j'ai vraiment galéré à le mettre KO à cause du fait qu'il a le talent fermeté et donc que peu importe à quel point je le défonçais, il survivait à mes attaques à 1 PV. Mais avec un peu de chance, j'ai pu enfin gagner et passer à la dernière championne, l'enfer sur terre. La championne de type feu. Le problème ? Elle me balance un emélios qui est plus rapide que moi et me one shot sans que je puisse rien faire. Et comparé au goût plein de tout à l'heure, si j'arrive à la toucher avant grâce à la vive griffe, je ne le mets pas KO directement. Autant vous dire que j'ai pas fait long feu la première fois. Et donc là, je suis parti pour une série de morts défiant mes espérances les plus folles. J'ai même failli abandonner et ne jamais sortir cette vidéo. Et le problème, c'est que si jamais j'arrivais avec un gros coup de bol à passer son emélios, j'arrivais à me booster à coup de malédiction après, y'a pas de souci, mais son lugulabre aussi me one shot derrière et est plus rapide que moi. Donc, après un nombre inimaginable de morts, la vive griffe s'est activée en fin de partie et j'ai pu one shot son lugulabre avec une morsure. Ah, je peux vous dire qu'elle n'y a vu que du feu. J'arrive enfin devant le maître de la ligue. Heureusement, son premier Pokémon était brutalibré qui attaquait sur le physique et donc avec malédiction, j'ai pu augmenter ma défense jusqu'à ce que je ne prenne plus rien. Ensuite, tous ses autres Pokémon ne m'ont pas posé de soucis, sauf son Dragmara qui m'a fait un peu peur avec Fatale Foudre et quand je suis enfin arrivé devant sa méga garde-voire, je me suis dit que jamais ça allait passer. Mais... Ça y est, j'ai enfin terminé Pokémon X et ça m'aura vraiment pris 10 ans. Tout le monde organise une grande fête en notre honneur pour avoir fini la ligue et pour avoir sauvé le monde par extension. Le clochard nous demande un combat et vu qu'on vient de finir la ligue, ça va être un jeu d'enfant. Euh... Et générique de fin. Bon, je voulais faire une blague avec le fait qu'on renvoyait Béladonis après l'histoire. Mais pour ça, il faut recombattre notre rival encore une fois et comme je tiens encore à garder ma santé mentale dans un état correct, j'ai décidé d'abandonner le gag. Ça m'a vraiment fait plaisir de revenir sur la 6ème génération car ça fait vraiment longtemps que je ne l'avais pas faite et c'est la génération qui m'a renoué avec Pokémon après mon passage à vide pendant la 5G. Par contre, je ne m'attendais pas du tout à avoir une difficulté aussi élevée avec Grelasson. Et j'ai vraiment été à deux doigts d'abandonner cette vidéo plusieurs fois. Mais je suis vraiment content d'avoir réussi ce challenge. Pour la prochaine vidéo, j'essaierai de me faire un truc un peu plus tranquille, probablement sur une version moins récente. On verra bien sur quoi je me lance. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, je ne peux que vous inviter à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous voulez suivre les prochaines. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas... Bon bah il était temps que ça se termine. Ça fond vite la glace. Jeffrey, ramène-nous des glaçons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada